Comment s'est passé ce voyage en Inde ? Vous êtes soudain entourés par un flot d'hommes et de femmes dont vous ne voyez que les yeux et les mains. Des yeux énormes et noirs qui vous fixent avec une insistance pathétique. Des mains qui vous cernent et vous implorent. Devant cette horde incroyable, je m'immobilise et me retourne. Ils sont aussi nombreux derrière. Des enfants hirsutes et morveux s'accrochent à mon pantalon. Des femmes à un bébé sur le bras me saisissent par le revers de la veste. Je réussis à m'introduire dans un taxi. Des mains pénètrent par les glaces ouvertes que je remonte hâtivement. Mais le poignet coupé d'un infirme reste coincé. Arrête, c'est affreux ! Je viens de te lire quelques lignes d'un grand voyageur français, un des meilleurs écrivains de voyage de notre temps. Ah, parce que ce n'est pas comme ça ! Ce récit nous a longtemps fait hésiter à partir en Inde. Mais pareil, incident ne nous est pas arrivé. Bien sûr, de temps à autre, une main se tend à un Kudjad à court de toute la force de ses bras. Mais il n'y a guère plus de mendiants dans les rues des grandes villes de l'Inde que dans le métro parisien. Nous voici à Delhi. C'est le capital ? Oui, la rue est un spectacle permanent, difficile à saisir du fait de l'accueil. Dans la rue, on y défile et on y chique le Béthel. On y répare les billets de banque déchirés. On s'y lave aux pompes à bras. On y prépare de la nourriture. On y mordes, si. On y trime et on s'y fait masser. On y vieillit. On y travaille ou on y attend du travail. On s'y repose et finalement dans la rue, on y fait son dernier voyage. Il y a quelque chose à voir à côté de la gare de Old Delhi. Nous y voici. Les Indiens offrent des sachets de graines au ras et leur ouvrent des noix de coco pour qu'ils puissent se régaler de leur jus. Pourquoi cette vénération du ras ? Tiens, une puce. Les puces du ras sont parfois porteuses du bacille de Yersin. Quand elles piquent un homme, elles lui inoculent la peste. L'hindouisme associe les animaux aux dieux. Le ras est associé à Ganesh, dieu de la connaissance. Honorer un rat, c'est s'attirer les bonnes grâces des dieux. Sous-titrage Société Radio-Canada